Bonjour et bienvenue sur Epoco, l'émission politique pour parler du quotidien plus à la lumière de l'action collective que du buzz médiatique. Aujourd'hui on a un grand rayon de soleil de printemps, une occasion de parler de nature et de biodiversité comme en discutent les parlementaires avec la loi biodiversité et préjudice environnemental. D'une certaine façon la question qui se pose c'est de savoir si on peut concilier l'économie de marché avec la protection de l'environnement. Et c'est une très vaste question, peut-être on peut la simplifier en disant que l'économie de marché c'est à la fois une monnaie et puis un droit des entreprises. Et regardez qu'est-ce que les deux font à l'environnement. Alors la monnaie ça a été inventé pour sortir de l'économie de dons. Parce que quand on est lié par des dons et des contre-dons, on ne mesure pas vraiment la valeur des échanges, on est plutôt dans une relation d'interdépendance avec quelqu'un qui nous a aidé et qu'on doit aider en retour avec toujours le doute de est-ce que ce qu'on lui apporte ça vaut vraiment ce qu'il nous a donné. Et pour être quitte, il faudrait rendre œil pour œil, dent pour dent. Alors la monnaie ça donne plus de liberté, ça affranchit les gens les uns par rapport aux autres et puis ça permet de s'acquitter définitivement de ses dettes. Mais l'économie de marché elle repose aussi sur des droits qui sont accordés à des entreprises pour qu'elles puissent prendre des risques à condition de payer les dommages qu'elles occasionnent qui sont prévisibles. C'est le principe pollueur-payeur en matière d'environnement. Ou bien pour ce qui est imprévisible, qu'elles prouvent que d'une certaine façon, elles ne l'ont pas fait exprès, elles n'avaient pas l'intention de mal faire. Alors moi je pense qu'à la fois la monnaie et puis cette question du prévisible et de l'imprévisible, ça pose deux problèmes quand on a affaire à l'environnement. Parce que la monnaie, ça veut dire que du coup on va créer des richesses avec le développement économique et que ces richesses elles vont être en argent. Mais qu'est-ce qui prouve que cet argent va être investi pour réparer la nature au moment des accidents par exemple ? Alors rien en fait, à moins qu'on mette en place des circuits financiers dédiés, des agences de l'environnement ou bien des fonds de compensation pour que d'une certaine façon on paye abeille pour abeille et grenouille pour grenouille. Mais il y a plus grave, parce que les accidents imprévisibles, ça pose la question de qui est responsable. Autrefois, sous l'Ancien Régime et puis jusqu'au début du XIXe siècle, c'était vraiment interdit de polluer. Donc en fait la question se posait au tribunal au moment du procès au cas par cas. Mais évidemment ce cas par cas, ça n'arrange pas les investisseurs et du coup ça avait plutôt freiné la révolution industrielle qui est arrivée après. Napoléon Ier en 1810 a fait prendre un décret qui a supprimé l'interdiction de pollution. La pollution s'est devenue autorisée à condition de respecter certaines normes et qui a été fixée par les experts de l'État. Il y avait des activités qui étaient jugées comme criminelles avant par les juges qui sont devenues légales à condition qu'elles suivent les normes. Mais qu'est-ce qui se passe quand ces normes ne sont pas suffisantes parce que l'État s'est trompé ? Du coup plus personne n'est responsable. C'est exactement ce qui se pose comme problème sur le préjudice environnemental. si on autorise que le préjudice environnemental, on ne le compte pas quand les entreprises ont bien respecté les normes. D'une certaine façon l'activité crée des plaies sur l'environnement et il n'y a personne pour soigner ces plaies. Autoriser ça, c'est d'avoir confiance dans les vertus cicatrisantes de la croissance. Mais c'est un peu risqué. Et ce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est ce qu'on verra dans un nouvel épisode d'Epocaux en espérant que vous pensez comme moi que notre époque a besoin d'un petit peu d'Epocaux.